Quand on parle de richesses, aujourd'hui, on peut parler d'une part de richesses monétaires, telles qu'elles sont comptées aujourd'hui, par exemple, dans le PIB, le PIB. Et puis, on peut aussi se poser la question, plus au fond, de qu'est-ce que sont les vraies richesses pour nous ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vraiment important ? Est-ce que c'est la qualité de nos relations avec nos proches ? Est-ce que c'est le fait d'être en bonne santé ? Est-ce que c'est le fait d'accéder à un niveau d'éducation qui nous permet d'exercer notre dignité de citoyen ? De vivre dans une société sûre où il y a une forte qualité du lien social ? Tout un ensemble de questions qui ne sont pas forcément directement corrélées au niveau de la richesse monétaire. Aujourd'hui, c'est vrai que l'indicateur qui pèse le plus lourd dans le débat social, c'est justement ce sacro-saint PIB qui additionne à la fois toutes les richesses telles qu'elles sont produites par l'économie marchande, mais qui compte aussi, d'ailleurs, les richesses produites par l'économie publique, qui sont évaluées, en fait, à leur coût de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on considère, par exemple, que la valeur de l'enseignement d'un enseignant, c'est l'équivalent de son salaire. Donc c'est un indicateur qui est assez riche, puisqu'il cumule à la fois les richesses produites par le marché et qui sont validées par le fait qu'on achète les biens qui nous sont proposés, et les richesses qui sont produites par la collectivité et qui sont validées par le fait que le Parlement vote pour financer les dépenses publiques. Alors le problème, c'est que le PIB a une grosse faiblesse. C'est que, d'une part, évidemment, il ne compte pas tout ce qui est hors de champ du marché ou hors du champ de l'économie publique. Par exemple, le fait qu'en France, on ait 15 millions de bénévoles, qui constituent à peu près l'équivalent d'un million de travailleurs en équivalent temps plein, et puis tout ce qui se produit dans l'univers domestique. Je veux dire, le fait que si dans les maisons, vous n'aviez pas, parce que c'est souvent sur les femmes que ça repose, des gens qui s'occupent des enfants, qui font la cuisine, qui font les courses, etc., ce n'est pas seulement la famille qui s'effondrerait, c'est toute l'économie aussi qui s'effondrerait. Donc le PIB est un indicateur imparfait. Mais il est aussi imparfait pour d'autres raisons qui tiennent à ce qu'il ne prend pas en compte du tout l'impact sur les ressources, sur le capital naturel de l'activité. C'est-à-dire que si on détruit une partie du capital naturel pour produire les flux de richesses qui sont comptabilisés dans le PIB, ça n'apparaît pas dans le PIB. Alors qu'une entreprise, quand elle fait son compte d'exploitation, elle amortit en fait son capital, elle passe des provisions pour le renouveler. Dans le PIB, on ne passe pas de provisions pour renouveler, par exemple, la dégradation de l'état des terres arables, de provisions pour les pertes de biodiversité entraînées par l'activité économique, toutes choses qui pourtant menacent la capacité de l'humanité à vivre demain dans des conditions satisfaisantes. Il faut évidemment aujourd'hui rembourser nos modes de vie et nos modes de production, précisément pour que nous soyons dans une situation de transition écologique vers une économie réellement soutenable. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va vivre beaucoup moins bien, qu'on va consommer beaucoup moins ? Non, pas nécessairement. On peut être tout à fait dans une situation où on a l'usage toujours d'autant d'éléments de confort, on peut continuer à consommer et à se faire plaisir en consommant. Il faut sortir effectivement d'une consommation qui aujourd'hui est bien souvent ostentatoire, de l'obsolescence programmée de toute une série de biens, veiller aussi à ce qu'on soit dans une logique plus égalitaire dans la distribution des revenus et des modes de vie, parce que c'est aussi ça qui tire la dynamique des inégalités, qui tire la fuite en avant dans la consommation ostentatoire des plus riches, et fait que les plus pauvres aspirent librement à rattraper le niveau de vie des classes moyennes. Donc tous ces facteurs, aujourd'hui, il est tout à fait possible de sortir de l'état actuel. Technologiquement, on est capable de faire. Les obstacles principaux sont plutôt des obstacles sociopolitiques. Mais c'est vrai qu'on arrivera à engager cette transition écologique que si on arrive à montrer aux gens que cette transition est à la fois souhaitable, pour des raisons écologiques, mais elle est aussi désirable. Le territoire a un rôle extrêmement important à jouer aujourd'hui dans la construction d'un autre modèle économique. Parce que le territoire, c'est à la fois le lieu de la proximité, c'est aussi le lieu où souvent la dynamique de la démocratie peut se développer de manière extrêmement forte, puisque c'est là que se rencontrent finalement des décideurs publics, à travers les collectivités territoriales, des acteurs de l'économie standard, des sociétés de capitaux, mais de PME qui bien souvent sont attachés à leur territoire parce que c'est leur lieu de vie. Et puis toute une économie, souvent sociale et solidaire, qui produit une grande partie des services liés à l'économie résidentielle, à côté des acteurs publics, dans l'éducation, la santé, etc., et qui concourt au bien-être individuel et collectif des populations. Donc toutes les dynamiques qui se jouent au niveau des territoires sont aujourd'hui essentielles. Si on veut recentrer l'économie vers la réponse aux besoins fondamentaux des personnes, et quand je dis les besoins fondamentaux, ce n'est pas en opposant les besoins de base par rapport à des besoins qui seraient superflus, c'est de repenser ensemble la façon dont on s'alimente, dont on se nourrit, dont on se loge, dont on se déplace, dont on se distrait, dont on s'éduque, dont on se soigne, tout un ensemble de choses sur lesquelles il faut faire preuve d'imagination. Et je pense que comme notre imagination est très grande, on doit pouvoir y arriver.